Combien d'exposants, ateliers, artistes et stands de nourriture ? 263 exposants en tout, 17 exposants au restaurateur. Ouais, c'est ça, 17 restaurateurs, ouais. Des ateliers partout, parce qu'il y a une quarantaine de stands d'animation. C'est la partie que vous préférez, il me semble. Les questions réponses, vous allez pouvoir les poser dans le chat. Et Jean-François et Thomas feront un plaisir d'y répondre de ce pas. On commence tout de suite avec la première question que j'ai vue dans le chat, c'est Je suis un corogou qui demande, en moyenne, combien de personnes peuvent participer aux dédicaces ? Ça dépend des artistes. Quand c'est des signatures, des rencontres, etc., le temps n'est pas le même. Donc, quand ils dédicacent une heure, par exemple, on compte une minute par personne pour qu'ils aient le temps de mettre pour Thomas, amicalement à Kira, voilà. Et donc, du coup, le temps, que ce ne soit pas un truc trop à l'usine, parce qu'on l'a déjà fait avec certains artistes où, effectivement, ils prenaient six personnes à la minute et t'as dix secondes, tu te signes, suivant, suivant, voilà. Pour qu'il y ait un petit peu de temps. Mais là, il n'y a même pas de high contact. D'accord. On compte une minute par personne, ce qui veut dire que dans une séance d'une heure, on va avoir 60 personnes qui auront la possibilité d'accéder à la dédicace. Et c'est aussi pour ça qu'on met en place des tirages au sort, parce qu'on parlait tout à l'heure de Brigitte Le Cordier, par exemple, à Japan Expo Paris cet été. Elle a fait deux heures par jour, donc, grosso modo, elle voyait 120 personnes. Et pendant quatre jours, donc, elle a vu 480 personnes. Mais il y a eu 5000 personnes qui ont essayé d'avoir un bon dédicace pour elle. Voilà. Et évidemment, on ne peut pas faire une file d'attente de 5000 personnes et demander à Brigitte de faire des coucous à tout le monde pendant 5000 minutes. Effectivement. C'est un petit peu compliqué. Allez, si on lui présente bien, ça passe peut-être. ZB Game qui demande, je n'arrive pas à ajouter le billet de mon ami sur l'application. On peut ajouter un billet acheté via un autre compte ? Alors, s'il a été acheté sur le site de Japan Expo avec un autre compte, le problème qu'il y a, c'est qu'il est attaché à ce compte-là. Donc, en fait, il faut utiliser l'option de transfert de tickets pour que le transfert de votre ami vienne sur votre compte. Donc, ça, il y a une option sur le site Internet ou dans l'application, transférer un billet. Et effectivement, à ce moment-là, on demande l'adresse e-mail de la personne à qui doit être transféré le billet. La personne qui doit recevoir le billet reçoit un mail qui dit « Oui, j'accepte » et le transfert se fait à ce moment-là. Mais si les billets ont été achetés sur des comptes séparés, votre ami, il a son billet dans son compte sur son téléphone et vous, vous avez votre billet sur votre compte sur votre téléphone. Si vous voulez tout mettre sur un seul téléphone, il faut qu'il y en ait un de vous deux qui transfère le billet à l'autre. D'accord, très bien. Zach Leroy qui demande « Il y aurait une projection de Demon Slayer la nouvelle saison ? » Alors non, il ne tourne pas. Par contre, je sais qu'il y a des diffusions avec Crunchyroll sur le salon. Oui, mais je suis dans la partie annonce, donc on ne peut pas spoiler. Ah, j'ai spoilé, bon. Bah bravo ! Il y aura des projections. Il y a quelques petites surprises comme ça de Crunchyroll, mais effectivement, il n'y a pas de Demon Slayer. D'accord, ok. Colmana qui demande « Combien d'exposants, ateliers, artistes et stands de nourriture ? » 263 exposants en tout, 17 exposants au restaurateur. Oui, c'est ça, 17 restaurateurs, oui. Des ateliers partout, parce qu'il y a une quarantaine de stands d'animation, donc qui ne sont pas les boutiques, qui sont vraiment là pour des animations. Et sur ces stands d'animation, vu que le premier truc qu'on leur demande, c'est de faire des choses en interaction avec le public, il y a des ateliers de partout. Je ne peux pas dire ça mieux que ça. Et alors, ça va être aussi bien pour faire des pâtissons, pâtisseries, que pour aller se tester au Shoriji Kampo, que pour apprendre à dessiner manga. Enfin, il y en a vraiment dedans. D'accord. Si l'équipe est partout. Autre question, est-ce qu'on a le droit de prendre une batterie externe avec nous dans le festival ? Oui. On peut entrer avec. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Comme on ne décolle pas. Si elle n'est pas en forme de sabre. Voilà. Une batterie externe basique, il n'y a aucun souci. FireAlpha qui demande, y a-t-il une réservation à faire pour assister en étant assis ou proche de la scène au World Cosplay Summit ? Et sinon, pensez-vous qu'on aura assez d'espace ? Oui. Il est grand la scène. Bah, l'année dernière, on n'avait pas le World Cosplay Summit parce que comme il y avait eu la pandémie, il avait déjà été fait. Mais tous les shows cosplay étaient complets. la scène était bien remplie. Il n'y aura pas forcément des places assises pour tout le monde. Évidemment. Mais on a accueilli, je ne sais plus, pas au moins de 1800, 2000 personnes en fait, à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de souci. À un moment donné, après, de toute façon, vous seriez tellement loin que vous ne voyez plus ce qui se passe sur scène. Donc, voilà. Nous, on s'assure juste de dégager quelques allées de circulation pour des raisons de sécurité. Si jamais il y avait une évacuation à faire ou quoi que ce soit, il faut que vous puissiez partir rapidement. Mais voilà, après, si vous voulez être sûr d'être assis, il faut venir un petit peu plus tôt pour vous glisser sur une chaise. C'est ça. D'accord. À l'ancienne. J'ai envie de dire. Didi qui demande quel est le meilleur planning pour une journée ? Alors, c'est ce que tu expliquais Thomas, c'est qu'il n'y a pas forcément les mêmes plannings pour tous les jours. Ça dépend des goûts de chacun. Ça dépend des goûts de vos goûts. En fait, il y a tellement de choses différentes sur le festival. C'est ça. Vous pouvez avoir une journée plutôt banque, une journée plutôt jeux vidéo, une journée plutôt culture tradition ou un petit peu de tout. Donc là, on vous invite encore à aller dans l'application, à regarder l'ensemble des choses qui se passent jour par jour et de décider vous-même comment vous voulez organiser cette journée parfaite. Et c'est par rapport à ce qui aura attiré votre œil que vous pourrez vous déterminer la meilleure journée pour profiter du festival et vous éclater. Mais alors, nous dire quelle est la journée ? Chacun se dégoût. Voilà, et puis il y en a partout. C'est même pas, on pourrait me dire qu'il y en a plus ou moins tel ou tel jour, mais ce n'est pas vrai. D'accord. À partir de quelle heure le salon ouvre ? On est aussi dans le chat. Alors, ça dépend. Si vous avez un billet zen, c'est 8h30. Pour les autres, c'est 9h. Ça ferme à 18h. Et après, pour les exposants, c'est un petit peu plus tôt, évidemment. C'est ça. Il va y avoir et repart après. On est tous de fatigue. Très bien. On continue avec Shep qui demande « J'ai cru qu'il y avait un bar moléculaire. C'est nouveau ? » Point d'interrogation. Je sais que Thomas, tu étais très en jouant il y a deux semaines. Toujours. Je suis fasciné par ce truc parce qu'a priori, ils utilisent la science pour faire des petits mélanges, des cocktails, des boissons sympas. Des cocktails, je pense, sans alcool, mais des boissons et avec de la fumée avec de la glace carbonique et tout et a priori, c'est très 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 fun à voir. Il y a plein d'effets spéciaux. Très bien. C'est nouveau. On ne l'a jamais vu donc on ne peut pas tellement vous en raconter plus mais c'est plus hésité. C'est sûr, j'irai voir. Dans le chat, on me demande également « Est-ce que l'auteur de Naruto est prévu pour cet été ? » Je pense que ça va être compliqué de dire ça comme ça. Mais si c'était le cas, on ne le dirait pas. Si c'était le cas, plus on va en parler, plus ça risque de compromettre ses chances. Donc voilà. Après, il faut que les auteurs aient une certaine actualité pour que ça justifie leur déplacement en France. Il faut que ça dépend des enjeux des éditeurs français aussi, etc. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. En tout cas, je pense qu'on rêve tous de le voir à Japan Expo. On verra mieux les premiers. Je pense que pour les hyper contentes ils étaient là. il n'y a pas de soucis sur ça. Y aura-t-il un tournoi Dragon Ball Fighters ou Smash Bros ? J'imagine qu'il y aura des tournois dans ta gauche sur les stands. J'en ai entendu parler mais je ne sais plus si c'est là ou sur Paris. C'est un peu toute la difficulté. Après, sinon, n'hésitez pas à aller voir sur les espaces d'animation qu'on vous a montré tout à l'heure en sélectionnant jeux vidéo pour voir un petit peu ce qui se passe sur les différents stands. Je cherche sur l'appli en temps réel mais... On te laisse chercher et on répond à nos questions pour l'instant. Je ne vois pas. Désolé, on aime bien répondre aux questions mais on ne sait pas. Le rêve de toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, c'est est-ce qu'on pourra vous rencontrer pendant le salon ? Il n'y a pas de... Nous ? Le chat. On est là. Nous, on est un peu partout. Il n'y a pas de conférence de clôture prévue cette année sur Japan Expo Sud. Il y en a une sur Paris mais là, il n'y en a pas. Après, on traîne à droite à gauche. Moi, j'ai une petite conférence mais sous une autre bannière. Oui, le dimanche, vous pourrez effectivement le voir qu'est-ce que ça croit ? Il sera. Je vais te donner un peu de repère. Après, Jean-François, il y a de fortes chances que vous le voyez à l'entrée le matin. Moi, souvent, je suis moins visible mais si vous... Vous surveillez le bar avec les invités. Voilà, j'irai du côté du bar moléculaire. Le bar moléculaire, vous le trouverez normalement. Nous portons ces jolis polos violets donc on est très reconnaissables. N'hésitez pas à venir nous voir. On parlera avec vous avec plaisir. Juste de temps en temps, si on est en rush, ne vous en voulez pas si on vous dit désolé, as-tu pas possible ? Mais sinon, on n'est toujours pas train d'échanger. discret et sympathique. On continue avec le jeu de dépannage de Zibi. C'est ça, exactement. J'ai pas dit qu'il fallait scanner son QR code, j'ai dit qu'il fallait qu'il vous envoie le billet, qu'il vous fasse un transfert de billet et à ce moment-là, vous recevez un mail et vous n'avez pas besoin de scanner les QR codes. C'est dans l'application mobile, il faudrait qu'il aille dans son compte, dans ce billet. Je ferai une démonstration dans 15 jours, dans ce cas-là, je vais noter ça en plus. C'est ça, on en parle. des billets à Thomas. Oh oui, donne-moi des billets. Dans le chat, on demande plus d'informations sur les gènes. Les gènes, c'est la monnaie virtuelle de Japan Expo. C'est le Japan Expo Yen. Voilà. Et donc, du coup, c'est des billets Japan Expo imprimés par la banque Japan Expo qu'on peut gagner. Le monopoli. Oui, c'est ça. Non transférable dans l'économie réelle. Oui, ça, c'est non. Vous voulez gagner en participant à des jeux. Donc, on avait parlé des différents jeux genre Chasse au trésor, où est le Takara, etc. Il y a aussi plein d'animations sur les stands où, par exemple, on parlait de tournois de jeux vidéo. On donne des notations aux assos qui les redistribuent. Voilà. Et après, vous venez au point animation, un endroit important qui est dans le hall. Au bonheur des gènes. Ah non, il ne sera pas étiqueté au bonheur des gènes, il sera marqué point animation. On cherche que point animation. Et là-bas, en fait, vous avez des étagères avec plein de produits de dotation, de cadeaux, etc. que vous pouvez essayer d'obtenir en échange de ces gènes. Alors, plus les cadeaux sont importants, plus ça vaut des gènes. Donc, il faut que vous cumuliez. Il faut participer à fond. Ce qui était intéressant, c'était d'en conserver puis de venir d'une année à l'autre. Mais petite info, cette année sera la dernière année pour cette fournée de billets puisque régulièrement, les billets, ils se fatiguent, ils disparaissent, etc. Donc, on réimprime, mais quand on met en circulation des nouveaux billets, les anciens ne marchent plus. On détruit les anciens. Pour ceux qui sont plus vieux, vous vous souvenez du passage du froid à l'euro ? C'est ça. C'est un peu ça. Ok, très bien. Comment il va chez Bugino ? Il va bien. On le donne trop rarement, malheureusement. Voilà, c'est ça. Il est prêt. Il est en train de s'échauffer pour sa danse, pour tous les... Il va venir à la rencontre des gens. On est en train de voir pour qu'il ait éventuellement un planning plus important. Et notamment, il y a une fille à la logistique qui s'est proposée pour être dedans. Donc, je pense que je vais lui faire un planning plus costaud pour qu'elle puisse être dans le costume régulièrement. Voilà. D'accord. C'est sympa. On continue. Ai-je raté les annonces ? Non. Il en arrive d'enlever dans quelques minutes. Ça, c'est simple. Ça, c'est simple. Qu'est-ce qui vous a inspiré ou plutôt donné envie, je dirais, de faire une Japan Expo à Marseille ? Wow ! C'est la communauté. Ouais, c'est la communauté parce qu'historiquement, on disait « Ah ouais, mais c'est à Paris, nous, on ne monte pas, etc. » on s'est dit, effectivement, dans le sud de la France, il y a quand même une belle communauté. On a regardé aussi par rapport aux attentes des exposants, des éditeurs, et on est quand même en 2007 à l'époque. et quand on a regardé différentes villes dans le sud de la France, Marseille, c'était la meilleure option à l'époque. Et voilà. Et puis, on a vite vu avec les premières éditions qu'en fait, le public marseillais, le public parisien n'était pas forcément le même, n'avait pas les mêmes attentes, et que le fait de faire un Japan Expo à Marseille faisait plaisir à plein de gens et n'empêchez pas les gens de venir à Paris s'il y en avait quelques-uns qui venaient à Paris. Mais c'est, des sondages qu'on a eus, c'est 20% des visiteurs de Marseille qui vont à Paris et qui disent « je vais à Marseille parce que c'est pas loin et je vais à Paris parce que c'est trop bien ». Voilà. Mais c'est trop bien à Marseille aussi. Oui, c'est trop bien. Et puis on a eu, à l'époque, on avait eu un bon feeling avec le parc, avec la ville. Ce sont, enfin, c'était beaucoup de choses qui nous ont fait dire le sud, puisqu'on voulait se titrer le Japan Expo Sud, le sud, c'est Marseille. Effectivement. Et d'ailleurs, dans le chat, on demande aussi quelles sont les différences entre les deux Japan Expo Paris et Marseille. Il y en a plein, 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 ne sans que la taille déjà. La taille, c'est tout pareil mais c'est tout différent. Après, mine de rien, à Marseille, on a la chance d'avoir le consulat du Japon qui est à côté et qui, du coup, nous amène des activités qu'on n'a pas forcément toujours sur Paris. Donc, c'est autre chose et puis, après, beaucoup de contenus sur des contenus animés par l'écosystème local donc en fait, on n'a pas les mêmes artistes, on n'a pas les mêmes animations, on n'a pas les exposants en commun mais pas que. Il y a dans les loisirs, il y a aussi, pareil, des gens qui sont de là-bas donc en fait, on essaye d'avoir un festival qui vit dans son écosystème marseillais et du coup, si vous faites les deux outre effectivement les histoires de taille et ce genre de choses, vous ne rencontrerez pas tout à fait les mêmes contenus. Et du coup, pourquoi, on en a dans le chat également, dans la continuité, pourquoi Japan Expo Paris est plus grande que celle de Marseille ? C'est une question... Voilà. Alors déjà, historiquement, Japan Expo Paris a quand même commencé beaucoup plus tôt puisque le premier Marseille c'est 2009 et le premier Paris c'est 2000 que la population parisienne est plus nombreuse parce que voilà, on a une période aussi différente mine de rien en juillet là, on a une date qui permet à plus de gens de se déplacer librement parce que les dates de Marseille là, on vise le dernier week-end des vacances de la zone B donc la zone de Marseille mais la zone A et la zone C ne sont pas en vacances en même temps etc. Donc ça limite forcément. Et puis le simple fait qu'on est là-bas depuis 22 ans c'est devenu un rendez-vous donc il y a de plus en plus d'enjeux il y a de plus en plus de choses On n'a pas... Enfin il y a un problème d'infrastructure parce que même si on le voulait on ne pourrait pas faire un Japan Expo de la taille de Paris à Marseille dans le parc des expositions tel qu'il existe tout ce qui est hôtellerie tout ce qui est transport en commun on n'est pas du tout dans le même environnement quoi donc... Même si on prenait tous les halls à Marseille on remplirait vaguement un hall de Paris donc on ne peut pas espérer faire plus grand et puis voilà et puis on parlait d'écosystème mais mine de rien toute l'industrie tous les éditeurs tout le monde en fait ils sont basés à Paris donc ils viennent plus facilement à Paris qu'à Marseille voilà enfin nous il n'y a pas une volonté pour nous de dire tiens il faut que Marseille soit plus petit que Paris si l'événement de Marseille pouvait devenir aussi grand que Paris outre le fait qu'on ne saurait pas le mettre dans Marseille on en serait ravis mais c'est vraiment les circonstances qui donnent la taille et qui donnent la programmation Ok très bien autre question qu'on avait loupé c'est FireAlpha qui demandait savez-vous si les descriptions de tous les exposants seront disponibles avant le 24 alors ça comme on disait c'est eux qui ont la main en fait donc c'est les exposants à qui on envoie des mails régulièrement pour les encourager à remplir donc c'est eux qui doivent mettre les informations sur leur stand parce qu'on ne sait pas tout ce qu'il va y avoir sur leur stand et même s'ils nous l'avaient dit quand ils se sont inscrits ça va peut-être changer etc donc là effectivement c'est eux qui ont la main pour remplir leur page donc il ne faut pas hésiter à les solliciter s'il y en a que vous aimez et que vous voyez qu'il n'y a pas marqué quoi que ce soit dessus il ne faut pas hésiter à leur dire que c'est important pour les gens qui les connaissent ou qui ne les connaissent pas d'ailleurs de mettre ça c'est un très bon moyen de se faire connaître d'accord très bien Danny qui demande également il n'y a pas moyen de faire venir Tsukasaojo aussi à Marseille avec les Marseillais ils veulent voir Tsukasaojo je comprends c'est c'est aussi une question d'infrastructure on en avait parlé à une époque mais c'est pour ça qu'on avait pris le palais des congrès par exemple l'attractivité parisienne est forte quand les Marseillais sont à Paris ils ont envie d'aller au Louvre ils ont envie d'aller voir le château de Versailles etc à Marseille on a réussi à monter aussi quelque chose autour de tout ça mais c'est pas tout à fait la même chose et c'est pas les mêmes moyens c'est à dire que faire venir un Tsukasaojo ça coûte beaucoup de prix et dans le budget d'un salon comme Japan Expo Marseille je peux retourner à la question c'est est-ce que vous seriez prêt à payer un billet à Japan Expo Paris c'est entre 20 et 30 euros là le billet à Marseille c'est pas le même tarif est-ce que vous êtes prêt pour des invités comme ça à payer un complément éventuellement c'est toute la question n'hésitez pas à y répondre dans le chat on continue et on va bientôt terminer les questions avec Nelia qui demande j'ai une question sur Japan Expo sud de Marseille le soir du dimanche il y a le match Paris-Marseille et l'ambiance sera chaude donc je voulais savoir si vous alliez fermer plus tôt on ne ferme pas plus tôt le match commencera que Japan Expo sera fermé depuis deux heures déjà donc a priori on échappe un petit peu à tout ça le match il commence à 20 ou 21 je ne sais plus c'est pas la première fois on a déjà eu des matchs de foot au PSG pendant le désinstall de Japan Expo honnêtement il ne s'est jamais rien passé ils sont tous au stade c'est après quand le match est fini que ça devient plus compliqué mais à ce moment là il est 22h 23h il n'y a plus personne et je dis ça en connaissance de ce coup parce qu'il y a une année j'avais même eu la chance d'être invité pour aller voir le OMPG au Vélodrome voilà le OMPG avait gagné 3-0 c'est le seul dans le stade je l'ai senti il a cri ouais oh ouh là là le premier but j'ai vite compris j'ai vite compris le premier but allez pas faire ça ok bah très bien je pense qu'on a répondu à toutes les questions on va dire que vous posiez ce soir encore une fois si vous avez des questions on y répondra il y a une petite question on sait qu'il sera là 3 jours sur 4 mais on sait pas encore si c'est jeudi vendredi dimanche ou si c'est jeudi vendredi samedi ou si c'est vendredi samedi dimanche donc on peut pas vous répondre tout de suite le contrat est justement en train d'être finalisé en termes de planning parce qu'il a signé qu'il allait venir maintenant il y a une deuxième phase de contrat actualisation c'est sur le planning le nombre de dédicats le nombre de conférences on se doute bien